Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon IMM du mois d'avril, alors certes j'aurais pu attendre la fin du mois d'avril mais j'ai un petit unboxing à vous faire à la fin donc je me suis dit que c'était l'occasion. On va commencer avec les livres que j'ai récupérés au bureau. Donc il y a Summertime Blues de Emmanuel Bourdieu, publié chez Flammarion et je sais pas trop de quoi ça parle, je présume qu'il y a de la musique puisqu'il y a une guitare et qu'il y a du l'été parce que Summertime et que peut-être il est un peu triste la personne qui est... I don't know. Anyway, c'est un petit livre très 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 court donc je pense que ça sera très très rapidement. J'espère que ce sera sympathique et puis sinon c'est comme ça. Ensuite j'ai récupéré un petit livre que j'avais déjà repéré dans le relais de ma gare et je pense que c'est des petites choses qui se lisent de temps en temps si on a besoin d'un petit peu de poésie justement. Et il s'agit de Amour de Paolo Coelho. Citation choisie. Donc paru chez Flammarion également. En plus juste magnifique l'objet livre. Enfin franchement voilà il y a une couverture jacket et c'est aussi sur la couverture Arbac. A l'intérieur il y a des trucs comme ça. Des superbes illustrations absolument magnifiques et voilà des petites citations avec également des illustrations. C'est parfait pour l'été je pense. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé et j'avais adoré en fait... Enfin adoré. J'avais bien aimé Le Diable et Mademoiselle Prime de Paolo Coelho. Je n'ai jamais lu L'Alchimiste en fait. Et du coup je me suis dit pourquoi pas j'aimais aimer son écriture. Donc à voir. Une bonne trouvaille également puisque j'ai trouvé un livre en poche que quelqu'un m'avait prêté. Donc Cécile si tu passes par là c'est à toi que je fais allusion. Et c'est Je reviendrai avec la pluie de Takuji Shikawa. Donc paru chez J'ai lu. Donc je l'avais lu en grand format parce qu'on me l'avait prêté. Et j'avais bien aimé sans avoir eu un coup de coeur. Donc je l'avais mis 3,5 sur 5 je crois un truc du genre. Donc je ne voulais pas vraiment le racheter en grand format. Et puis là je suis tombée dessus. Et la couverture poche est vraiment 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 très 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 belle. Et vous verrez dans un nouvel IMM bientôt parce qu'il y a des livres que j'ai laissé au bureau. J'ai également trouvé un autre livre de l'auteur mais en grand format. Donc je suis assez contente parce que j'ai envie de découvrir d'autres choses. J'avais beaucoup aimé la plume. L'histoire c'est juste que ça ne m'avait pas touchée autant que je l'aurais aimé. Donc voilà je le conseille pour les gens qui aiment les contemporains. Avec une petite once de surnaturel et de magie. Qui sont quand même assez beaux. J'ai ensuite trouvé un livre dont j'étais très contente de le trouver. Puisque ça conclut ma trilogie qu'il faudra du coup que je lise peut-être en marathon. Je ne sais pas. Et il s'agit de Mia, l'île des trois soeurs. Le tome 3 de Nora Roberts. Donc voilà la couverture est absolument magnifique comme d'habitude. Et du coup j'ai encore lu aucun des trois tomes. Mais avec du coup les séries éditions que j'ai maintenant. Et bien je pourrais les lire d'affilée si j'aime bien. Je l'espère. Tout le monde aime Nora Roberts. Alors pourquoi pas moi ? Après tout hein. N'est-ce pas ? Et enfin ce livre là je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Mais je l'ai vu tourner. Alors je crois que c'est sur la chaîne de Noemi. Mais alors si je me trompe totalement Noemi dis-le moi. Il s'agit des Larmes Rouges de Georgia Caldera. Le tome 1 Réminiscence. J'allais juste... Réminiscence même. Et je sais absolument pas de quoi ça parle. Il y a un miroir. Alors le temps n'est rien. Il est des histoires qui traversent des siècles. Parfois j'aime bien plonger dans des livres sans savoir de quoi ça s'agit. Par contre c'est une belle brékin ça fait à peu près 800 pages. Enfin 760. Les gros livres ça me fait peur parce que je me dis... 300 pages on n'est encore pas... On n'a pas fini quoi. Vous voyez ce que je dis hein. Ou pas ? Je sais pas. La mise en page est vraiment correcte pour lire. Donc on verra. J'essaierai peut-être de le sortir de ma paille cet été. Donc ensuite on va passer aux livres que j'ai reçus pour chronique. Donc soit d'éditeur ou alors d'auteur. Ce genre de choses. En premier, un livre que j'ai déjà lu c'est J'adore New York de Lindsay Kern qui parut chez Millédi Romance dans la collection Central Park. Un livre sympathique mais ça m'a pas autant séduite que je l'aurais aimé. Par contre ça m'a donné des bonnes adresses je pense pour cet été. Ensuite pour ce livre c'est une youtubeuse anglaise qui habite en Normandie qui m'a demandé si je pouvais en faire une chronique. Donc c'est la fille d'une amie je crois qui a 14 ans et qui a autopublié un livre. Bon pour tout vous dire je suis pas trop fan du sujet parce que moi la guerre que ce soit 14-18 ou 39-45 j'en ai un peu ma claque. On nous les sert à toutes les sauces. Et ça commence un peu à me prendre la tête. Mais j'avais vraiment envie de voir l'écriture d'une jeune fille de 14 ans. Ce qu'elle pouvait raconter parce que quand même à 14 ans c'est même pas encore l'époque je crois où on apprend vraiment ce qui s'est passé. Donc on verra et il s'agit de J'ai promis de vivre de Anastasia Grunenwald. Alors je sais pas comment ça se prononce. J'espère que je n'ai pas complètement massacré son nom de famille. Mais voilà la couverture est pas mal pour un livre d'autodité. Je trouve que c'est un bel objet livre. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà merci Didi pour cet envoi et je vais évidemment te tenir au courant pour ma lecture et pour la chronique. J'ai ensuite reçu de la part de Nathan Sœur Sorcière le tome 2. Bah livre 2, il n'y a pas de titre. Non il n'y a pas de titre, ça s'appelle livre 2. Donc si vous vous souvenez ou pas, j'avais bien aimé Sœur Sorcière le tome 1. Mais en fait en gros j'avais aimé les 50 dernières pages ou 100 dernières pages. J'avais vraiment pas du tout accroché au début. Enfin j'avais trouvé en plus l'héroïne. Voilà. Donc je sais pas trop ce que ça va donner là. Je me souviens plus du tout du tome 1 pour tout vous dire. Mais j'essaierai de trouver sur Rick M. Taines en espérant qu'ils aient un synopsis bien détaillé. Ou bien je sais pas, essayer de trouver des chroniques qui spoilent sur internet. Mais j'ai envie de savoir ce que ça peut donner dans ce tome 2. Si j'apprécierais plus, auquel cas j'arrêterais la trilogie. Même si bon c'est le tome 2 donc est-ce que je m'arrêterais vraiment au milieu, à la fin. Enfin je sais pas mais non voilà, je suis assez contente et on verra bien ce que ça donne. J'ai reçu 2 livres de Michel Laffont. Le premier étant Nicolas Sparks, Chemin croisé. Donc c'est son dernier et j'ai assez hâte de le lire. La couverture encore une fois est très belle. Par contre c'est vraiment des très très grands grands formats pour le coup. Vous savez peut-être si vous me suivez depuis un moment que j'aime beaucoup Nicolas Sparks. Il me reste pas mal de ses livres à lire. Mais donc voilà, c'est un livre qui me tarde de découvrir. De même que pour un tome 2 que je suis très 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 excitée de lire. Et il s'agit du dernier royaume, Le Roi du Sang, donc de Morgan Rhodes. Et celui-là, j'ai très 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 hâte de le lire. La couverture est superbe je trouve, comme toute la série en fait. J'avais beaucoup apprécié le premier tome. Donc j'espère que ça continuera dans cette lancée. Le tome 3 par contre sort en décembre rien qu'aux Etats-Unis, en Angleterre, donc dans les pays anglo-saxons. Alors je me dis, s'il ne sort pas tout de suite en français après, je pense que j'aurai largement oublié la série d'ici là. Donc ça c'est un peu problématique. Mais on verra bien. Au pire, il vient bien y avoir quelqu'un qui s'en souviendra et qui pourra me spoiler au cas où. Ensuite, de La Martinière Jeunesse, un livre que j'ai déjà lu. Il s'agit d'Un garçon de trop de Abbie Gleinz, qui est de Vincent Boyes en anglais. C'est moins pire que... Que Te succomber de Jacinda Wilder. Dans le sens où bon, c'est pas la même chose déjà. Il y a personne qui meurt, ce genre de choses. Mais je dois dire quand même que... Je vous en parlerai plus dans mon bilan du mois d'avril. Mais bon, ça se lit vraiment très rapidement. Pour le coup, c'est super addictif. Mais alors... N'est-ce pas ? Et ensuite, j'ai été contactée par l'une des auteurs qui m'a proposé de recevoir son livre pour une chronique. Donc j'ai effectivement dit que je ne pouvais pas trop le faire pour le moment. Mais je me suis dit pourquoi pas. Je dois dire que le synopsis me fait un peu peur parce que ça part un peu dans la religion, si je ne me trompe pas. Mais je lis très peu de fiction historique. Donc je me suis dit, voilà, je vais essayer parce qu'il ne faut pas... Il faut avoir l'esprit, l'horizon... Qu'est-ce que c'est le truc à l'horizon... Large ? Je crois ? Non ? Anyway... Je remercie Vanessa Calico pour cet envoi. Il s'agit de La croisade des Carpathes, paru chez Asgard Editions. Donc je pense que ça doit être deux sœurs qui ont écrit, ou alors une fille et sa mère, je ne sais pas du tout. La couverture est superbe, mais vraiment, ce n'est pas le genre de livre que je lis habituellement. Donc on verra bien. J'ai vu vraiment de très bons avis sur ce livre. La page Facebook a genre 6000 fans. Donc je me suis dit, ça ne doit pas non plus être trop, comment dire, vraiment, porté sur quelque chose de très sérieux, vous voyez. Parce que si c'était ça, moi, je pense que ça ne me plairait pas trop. Mais de toute façon, c'est le but du jeu aussi, de savoir si on peut accrocher ou pas. Donc voilà, je découvrirai ça sûrement cet été. Et je vous en dirai des nouvelles. Avant de passer à l'unboxing, ma mère m'avait fait un autre cadeau, en fait, au mois de mars. Parce qu'il y avait une sortie que je voulais absolument. Et comme vous le savez peut-être, je ne peux pas dépenser de soupe parce que je pars cet été aux Etats-Unis. Je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Mais en plus de ça, je vais avoir moins de soupe prévue. Enfin bref, du coup, les achats, ce n'est pas pour moi en ce moment. Mais celui-là, j'avais vraiment envie. Ça m'avait rendu super jélousse parce que Noémie l'avait pris. Et du coup, voilà, elle m'avait offert. Le problème, c'est qu'il n'était pas arrivé à temps pour mon IMM du mois de mars. Donc je vous le montre aujourd'hui. Et il s'agit de Half-Bad de Sally Green. Donc dans la version paperback parce que je la trouve largement plus belle que la version hardback. Et ce n'est pas souvent que vous allez m'entendre dire ça, n'est-ce pas ? Donc voilà, la couverture est comme ça. Et derrière, c'est trop beau, j'adore. Franchement, je trouve fan. Je ne sais pas pourquoi. C'est blanc et noir ou rouge. Mais voilà, je trouve ça absolument superbe. Et j'ai entendu vraiment des avis mitigés sur ce livre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent et d'autres qui n'aiment pas du tout. Qui ont même abandonné leur lecture. Donc je dois dire que je trouve ça assez intéressant que ce livre remue autant les esprits. Par contre, c'est un paperback anglais de chez Penguin. Et donc évidemment, on ne peut pas trop l'ouvrir. Sinon, on casse le dos. Et donc ça, ça va être très chiant pour la lecture. Oui bon, après il faut dire que je suis un peu chiante pour ça. Mais bon, on verra ce que ça donne. Je ne voudrais juste pas trop l'abîmer. Parce que c'est vraiment une couverture en velouté. Donc ça serait vraiment dommage de casser le dos. Tout simplement. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Ça, c'est un livre sur la magie. Donc magie noire, magie blanche. Et c'est Nathan, en fait, le héros qui va devoir un petit peu choisir, je crois. Je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas vous le dire. Mais il sortira chez Macadam en septembre. Donc voilà, si ça vous tente et que vous ne lisez pas en anglais, vous pouvez attendre la sortie VF. Donc ensuite, on va passer à l'unboxing Amazon. Donc en fait, comme j'étais malade et vraiment pas très en forme ces deux derniers jours. Et que c'est le week-end de Pâques. Et que de un, je ne peux pas manger de chocolat. Comme en fait, j'ai des problèmes d'estoba. Je vais vous passer les détails. Et que de toute façon, je n'aime pas ça. Et bien ma mère m'a dit qu'elle allait m'offrir des livres. Et elle a du coup pioché dans ma wishlist Amazon. En fait, c'est surtout moi qui ai pioché de ma wishlist Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun. Je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Celle qui est sur Goodreads qui me sert bien plus. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment pratique d'avoir une wishlist Amazon. Parce que, voilà, déjà pour mon copain, s'il veut me faire des cadeaux, clin d'œil. Il ne regarde pas mes vidéos de toute façon. Donc ça va être compliqué de lui faire comprendre. Mais du coup, c'est plus simple. Parce que si quelqu'un veut faire un cadeau, il a juste à me faire envoyer à la personne. Parce qu'on ne dévoile pas l'adresse. Mais en fait, on peut envoyer à une personne. Je trouve ça vachement pratique. Donc d'ailleurs, je pense que vous devriez tous faire des wishlist Amazon. Et pour, genre, vos anniversaires et Noël. Voilà, envoyer le lien aux gens. Et puis comme ça, ils peuvent piocher et on n'en parle plus. Et du coup, bon, moi j'ai choisi moi-même. Parce que ma mère était occupée au boulot. Et qu'elle ne voulait pas forcément m'offrir des livres qui n'étaient pas ce que je voulais en priorité. Même si en soi. Donc j'ai pris deux sorties du mois de mars ou avril. Non, du mois d'avril. Et un livre paperback. Donc, qui est un contemporain. En fait, c'est que des contemporains. Ouah, ça va être dur là. Enfin bref. Et du coup, donc je vais ouvrir ça avec vous. Et donc, je remercie fortement ma petite maman. Bah super. Ça marche bien dans le truc. Mais comment je vais faire moi ? En plus, je vais abîmer les oules. Non mais ça suffit, oui. C'est quoi ce qui retourne ? Bon, ce ne sera pas une très grande réussite cet unboxing. Donc, voilà. C'est vous qui voyez en premier. Et moi, dans le retour caméra. Donc, voilà. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'il n'y en a pas d'abîmé. De toute façon, vous le verrez en direct. S'il y en a un abîmé, je ne vais à mon avis pas être très contente. Attendez. Je vais essayer d'ouvrir ça. Et puis, je reviens tout de suite à vous. Voilà. C'est bon. J'ai réussi à ouvrir. Je n'ai pas abîmé trop mes ongles. Superficial. Anyway. Donc, le premier livre. Donc, le paperback que j'ai pris. Et il est magnifique. Et ça faisait un moment que je le voulais. Avant, il était paru dans une autre couverture. Et celle-là me plaît vraiment. Et un autre livre de l'auteur a le même genre de couverture. Mais vraiment, elle est trop belle. Franchement. Et il s'agit de Smart Girls Get What They Want. Voilà, la couverture. Mais franchement, je la trouve magnifique. Je ne sais pas si ça rendra justice à la caméra. Mais franchement, je suis trop trop contente. Et en fait, donc, c'est de Sarah Strohmeyer. Et voilà. C'est un contemporain qui, à mon avis, me fera passer un très bon moment. Je crois qu'il est plutôt bien noté sur Goodreads entre 3,80 et 4. Bon, il est un peu abîmé apparemment là. Mais au pire, entre plusieurs livres, ça ira. Et voilà. J'ai très très hâte. Je pense que je le lirai assez rapidement. Et voilà. Je suis très contente. Ça commence déjà très bien. Par lequel je continue. Parce qu'après, il en reste deux. Oh, il est trop beau. Alors, le deuxième. Oh là 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 là. Magnifique. Je suis trop contente. Parce qu'en plus, ça match. Oh là 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 là. Bon, je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit de What I Thought Was True de Handley Fitzpatrick. Et donc, si vous vous souvenez, j'avais lu... Regarde. My Life Next Door de cet auteur l'année dernière. Je crois au mois... Enfin, vers l'été. Et la couverture est magnifique. Le dos était superbe. Et alors que ce n'est pas une série, ils ont fait matcher les dos. Ah là là. J'aime bien quand les éditeurs ont des bonnes idées. Parce que parfois, c'est vraiment insupportable. Quand déjà, ils changent les couvertures, les dos, tout ce que vous voulez dans une série. Mais là, ils ont vraiment une très 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 bonne idée. Parce que pour le coup, voilà, c'est la même chose. La couverture est magnifique. Comme vous le savez, le violet, c'est ma couleur préférée. Et je ne sais pas exactement de quoi parle celui-ci. Mais j'avais beaucoup aimé My Life Next Door. Donc voilà, je pense que ce sera une très très bonne lecture. Je ne sais pas trop comment on va... Vraiment très très sympathique. Non, franchement, je pense que ça va être un contemporain qui me plaît assez. La seule chose que j'avais pu regretter dans My Life Next Door, c'était un peu long. Et on va dire que le twist arrivait assez loin dans l'histoire. Mais non, il est vraiment superbe. Enfin, je suis trop trop contente. Je suis contente d'avoir choisi des contemporains. J'avais vraiment hésité. Parce qu'il y a d'autres livres qui me tentaient vraiment. The Winner's Curse de Marie Rutkowski qui sort apparemment chez Albert Michel. Je voulais aussi me prendre Reboot de Amy Tintera qui me tente depuis un moment. Il y avait Reboot Bear de Rachel Hawkins qui a écrit la Hexhole Trilogy. Mais moi, je ne l'ai pas lu, même si j'aimerais beaucoup. Mais donc voilà, j'avais vraiment hésité. Et je suis contente d'avoir pris des contemporains. Parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il me faudra en ce moment. Des lectures légères. Vraiment superbe. Et la couverture est trop belle. Le dernier, il est absolument magnifique. Et je suis contente. Il s'agit de To All The Boys I've Loved Before de Jenny Hunt. Qui a écrit la trilogie L'été où je suis devenue jolie. Et elle a écrit avec Siobhan Vivian, je ne sais plus c'est quoi le titre. Burn for Burn et Vengeance. Alors je ne sais pas du tout s'ils ont gardé le même titre en français. C'est paru chez Pagnes Scarlett. En fait, la couverture est absolument divine. Mais en fait, c'est une couverture qui continue. Donc je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Mais voilà, c'est super beau. J'aime beaucoup l'écriture de cette hauteur. J'ai entendu de très très bonnes revues sur ce livre. Regan de Perish Project a vraiment beaucoup aimé également. Donc voilà, je ne suis pas trop effrayée. Je pense que ça me plaira également. Et la couverture est trop belle de toute façon. Donc déjà, c'est pas ça de perdre. Au moment où ça marche, je viens de mettre du lipstick sur mon... Pardon, pas mon livre. Mais superbe le dos. Et même franchement, un rose pétant et un super dos. Enfin bref, je m'émerveille toujours de mes livres. C'est pas grave. Voilà, il est superbe. Je pense que mon avis, il ne va pas traîner très longtemps dans ma palle. Je pense qu'au mois de mai, il sera dévoré très rapidement. Si ce n'est pas à la fin du mois d'avril. Donc voilà, je suis très 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 contente. Je crois que c'est un premier tome. Peut-être que je me trompe. Mais c'est à mon avis un contemporain très sympa. Elle écrit des lettres en fait à tous les garçons qu'elle a aimés. Et ses lettres n'auraient pas dû être rendues publiques. Mais elles le sont. Et je pense qu'après, elle va régler ses comptes avec les gars. Donc ça devrait être sympa à lire. Donc voilà, je remercie ma petite maman pour ses envois. Et vraiment, ça me fait très 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 plaisir. N'hésitez pas à me dire s'il y en a des livres en commun sur notre wishlist. Si vous en avez une. N'hésitez pas à me conseiller peut-être des livres également. Dites-moi si vous en avez déjà lu certains que j'ai présentés. Ou s'il y en a qui vous tentent de cette pile. Et je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye !